Salut à tous, salut à toutes, on va continuer sur notre lancé, les arnaques dans tous les milieux, sur les erreurs de langage, sur les sophismes, sur le fait que... C'est pas ce que font les gens qui me dérangent, et c'est pas un problème, les gens font ce qu'ils veulent, les conférenciers, les gens qui vendent des bidules, c'est pas ça le problème, c'est la manière dont ils vendent, dont ils parlent en fait, c'est la manière dont ils vous amènent un produit, ou ils amènent eux-mêmes, parce qu'il y en a beaucoup, c'est eux le produit quoi, voilà. Et donc du coup on va parler là des grosses putes du développement personnel, les deux là, vous les connaissez forcément, c'est Greg Braden et Bruce Litton. Je sais qu'il y en a qui ont lu leur livre là, et on s'est fait embobiner. Mais regardez, Greg Braden, cette espèce de croque-mort de la spiritualité, en fait il a que des idées qui sentent le moisi, comme la loi d'attraction ou ce genre de choses. Et Bruce Litton, il a été éjecté de la communauté scientifique, et il faut en croire l'inverse. Allez, c'est parti pour l'analyse. Alors les amis, on va discuter un peu de ce truc, le chaos à la commande, 22-23 octobre 2022, bon génial. Waouh, Greg Braden, c'est le pape de la spiritualité avec Bruce Litton. Waouh, ils ont fait des trucs. Greg Braden, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a bossé pour des usines d'armement dans l'armée américaine. Voilà, il a bossé aussi pour une entreprise de pétrole, dès les années 70. Et du coup, il s'est mis à la spiritualité. Ça l'a vachement intéressé. Il a dû être un peu blasé de toutes ces années de pétrole et d'armée, quoi. Les systèmes de sécurité. Comment il est passé les systèmes de sécurité à l'armée ? Voilà, il s'est devenu un conférencier avec une coupe de cheveux brainwashed, là. Waouh, dis donc, incroyable. Et puis là, il y a Bruce Litton qui a eu son diplôme. Là, voilà, ils nous font tout le CV. Il a eu sa carrière scientifique. Il a étudié le comportement cellulaire. Il a dit que le comportement cellulaire, c'était bien parce que c'était un truc qu'on peut influencer par nos pensées. Seulement, là, ils oublient de dire dans l'article qu'il a été radié du monde scientifique. Il a été banni, exclu. Et que c'est lui-même qui est parti. Je suis allé où ? Je suis allé sur Wikipédia. J'ai traduit en français. Wikipédia, Greg Braden. Regardez Wikipédia, Greg Braden. Ce n'est pas glorieux. Il n'y a pas grand-chose. C'est un scientifique. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, le docteur Lipton a présenté au public ses conférences primées à l'école de médecine. Il est actuellement un conférencier d'honneur et un présentateur d'ateliers recherchés. Je ne suis pas certain de ça. Parce que là, si c'était un conférencier d'honneur, présentateur, il est recherché. Tant que ça, il y a quatre lignes. Il n'y a rien sur son Wikipédia. Il n'y a pas ses travaux. Regardez, on va faire un test. C'est pareil pour Greg Braden. C'est la même chose. Vous voyez, regardez. Et là, il y a la liste de ses livres, la liste des choses qu'il a publiées. Il y a quatre lignes. Bon, si c'était des scientifiques, parce que lui aussi, là, on dit, qu'est-ce qu'ils disent ? Il a présenté ses découvertes dans plus de 30 pays pour ses continents. Il a été invité à prendre la parole, tout ça. Il a été recherché, il a abouti à 15 crédits de films et 12 livres, primés maintenant. Et alors, du coup, il soutient le potentiel humain. Bon, en gros, c'est simple. Regardez. On va chercher... Nuage, on va chercher scientifique. On va mettre Einstein. On va prendre le plus connu, voilà, Einstein. Einstein, Einstein, Frank, Einstein, Frank. Einstein, Frank, voilà. Aubert, Franck, Einstein. Non, qu'est-ce que je dis ? C'est pas Frank Einstein, mais non. Merde ! Donc, on prend un parcours de Albert Einstein. Voilà, c'est pas Frankenstein. Et donc, regardez un peu, là, il y a tout son parcours. Il y a du monde, il y a tous ces gens, tous les personnes autour de lui, il y a toutes les choses artistiques autour de lui. Il y a sa mort, il y a sa vie. Là, il parle dans détail. L'effet photoélectrique est conclue en dénonçant que la lumière se comportait à la fois comme une onde et un flux de particules. L'effet photoélectrique a donc fourni une confirmation simple de l'hypothèse des quantas de Max Planck. Ce résultat sera récompensé par le prix Nobel de physique en 1921. En 1920, les quantas furent appelés les photons. Voilà. Donc là, vrai parcours de scientifique. On peut en prendre plein d'autres. On va prendre, je ne sais pas moi, on va prendre qui ? Poincaré. 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 Voilà. Raymond Poincaré. Paf. Voilà, Raymond Poincaré. Il y a du monde, là aussi. Il y a des tas de choses. Raymond Poincaré, grand mathématicien français, président du conseil. Il a fait des choses. Il a fait beaucoup de choses. Bon, il y a du parcours. Il y a du parcours. Qu'est-ce qu'ils disent de beau, là ? Qu'est-ce qu'ils disent de beau ? Est-ce qu'il a écrit quoi, là ? Ah oui, merde, je me suis trompé. C'est le président. Zut. Donc là, regardez. Henri Poincaré. Voilà. Gros scientifique. Gros parcours. Poincaré également. Il a également proposé certaines idées sur la gravité, notamment la propagation des perturbations du champ de gravitation à la vitesse de la lumière, ce qu'il nomma onde gravitique. Sa faiblesse était de trop rechercher l'analogie avec l'électromagnétisme en cherchant une nouvelle loi de gravitation qui soit invariante pour les transformations de Lorentz. Voilà. Ça, c'est un vrai parcours de scientifique. Là, quand tu vas sur Greg Braden, il est où le parcours de scientifique ? Quand tu vas sur Bruce Lee ou Bruce Lipton. J'ai perdu Bruce Lipton. Il n'est plus Bruce Lipton. Bon, là, bon, vous avez compris l'idée, quoi. Ils vous vendent quelque chose. Ils vous disent... Les gens ne vont pas vérifier. Ceux qui vont acheter les places ne vont jamais vérifier. Gardez les places. C'est tout serré, là. Là, c'est un show. C'est un show qu'ils vous proposent. C'est un show de blabla. Et 429 dollars pour être là, pour entendre des gens, pour être là et entendre des personnes vous raconter qu'elles sont des précurseurs dans la science et qu'elles sont incomprises. Et ils vont vous raconter ce genre de conneries, là, voilà, que la biologie, tu peux modifier des choses. Par contre, c'est étonnant parce que ces personnages-là, en tout cas, ils ne vont pas faire trop de vagues. Donc, là, je vais sur une interview. J'ai regardé l'interview de Machin Lipton, là, qui prend du thé tout pourri, avec Féminin Bio. Je ne sais pas pourquoi Féminin Bio et l'interview, ils n'ont rien dû comprendre au truc, quoi. Donc, là, il n'a pas compris la physique quantique. Qu'est-ce que... Peut-on vivre sainement et être stressé ? Oui, le stress n'est pas tout ou rien. Et c'est le rapport fluctué entre présence et absence de stress qui est important. De plus, ce facteur s'exprime de façon différente pour chacun. Comme le dit la physique quantique, nos perceptions déterminent les caractéristiques de notre vie. Car la conscience crée nos expériences de vie. Faux, c'est tellement faux. La physique quantique, elle te dit, l'observateur peut changer l'expérience scientifique. Ça ne te parle pas de changer forcément ta vie. Si il y a une expérience scientifique, dans un laboratoire, tu observes l'expérience scientifique et hop là, il peut y avoir une modification parce que tu es là. Mais ça se limite au laboratoire, voilà. Peut-être que tu n'as pas... Là, il a transposé, tous les gens qui ne comprennent pas la physique quantique, il transpose ça à un mode de la vie. Voilà. Mais c'est encore très difficile à définir la physique quantique. Qu'est-ce qu'il a dit Richard Feynman dans son cours ? Il n'a jamais lu Richard Feynman, le pauvre Bruce Lipton. Qu'est-ce qu'il a dit Richard Feynman dans son cours sur la physique quantique ? Si vous comprenez la physique quantique, c'est que vous n'avez rien compris. Voilà. Lui, il a un gros parcours de scientifique. Lui, il a des choses, il a des diagrammes, il a des trucs, il a la physique de l'hélium superfluide. Lorsque l'hélium est refroidi au-dessous d'une température critique, il semble perdre sa viscosité. Voilà, il a des techniques, des trucs techniques, voilà. Et il a compris que c'était un truc très, très compliqué à comprendre, la physique quantique. Quelle humilité ! Mais quel immense scientifique Richard Feynman, voilà. Bruce Lipton, là, il te vend des articles, ça, l'article-là. On lui a payé combien ? Il a pris, il a pris, quoi, 1 000 euros, 2 000 euros pour faire cet article-là ? Voilà, c'est tout. Il cherche du business, c'est l'argent, toujours la même chose. Et voilà, il y a plein de gens qui croient à ces choses-là. Et du coup, la vraie physique quantique, celle qui peut vraiment avoir un impact sur la vie, elle est mise de côté. Voilà, parce que les gens, comme Bruce Lipton, ils prennent la place de Richard Feynman, qui mérite beaucoup plus d'attention. Voilà, allez lire son Wikipédia, vous verrez, c'est trop intéressant, quoi. Il y a des choses qui sont subtiles dans la physique quantique. Donc, eux-là, ils mélangent tout, physique quantique et médecine et santé. Par contre, si vous leur dites, bah tiens, est-ce qu'on peut guérir le cancer ? Jamais ils vont répondre à la question. Jamais ils vont répondre à cette question. Il y a plein de gens qui pensent que par leur méditation, ils vont guérir le cancer. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Ce n'est pas d'avoir seulement un esprit positif et avec du moral que tu guéris les maladies, alors que c'est potentiellement ce qu'ils suggèrent. Donc, eux, ils ne vont pas le dire clairement, parce qu'ils savent qu'ils auront des problèmes. Mais c'est ce qu'ils suggèrent. Voilà, ils disent que vous n'avez pas besoin forcément d'énergie, de chimiothérapie, de médecine chimique, voilà, d'aide, d'accompagnement, de traitement. Vous avez besoin juste de votre pensée, de votre méditation. Bon, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il ne faut pas aller là-dedans. Vous êtes libre d'y croire ? Moi, je trouve que ça, ça ne coûterait même pas 50 dollars. Ils se prennent pour qui là ? Ce n'est pas possible. On va juste faire un petit topo. On va changer l'endroit où il y a des concerts et tout ça. Voilà, on va aller à la Las Vegas. Alors, Las Vegas, il y a des spectacles 97 euros. Magie, 48 euros. Là, MJ, Michael Jackson en hologramme, 53 euros. Cirque du Soleil, 110 euros. 81 euros, spectacle du Cirque du Soleil. Voilà, il y a plein de choses sympathiques. Il y a des spectacles, des acrobaties, beaucoup de magie. Voilà, les shows, les danses, tout ça. Les mentalistes, 26 euros. Voilà, les mentalistes. Vol de nuit en hélicoptère, 87 euros. Tu vois, les poissons, 29 euros. Las Vegas, c'est le top en termes de spectacle. Et là, eux, ils veulent faire mieux. Ils pensent qu'ils sont mieux que les spectacles de Las Vegas. Et c'est eux, pour eux, c'est vraiment, ils sont à un niveau là. Je trouve ça, mais affligeant, quoi. Les amis, les amis, les amis. Encore un mot. Le dernier mot. Après, je pars en vacances. Le der des der. Voilà, parce qu'il faut répéter les choses. Je vais répéter les choses autant qu'eux, ils répètent les choses. L'argent, il n'y a pas de problème. Les affaires, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça se fasse de manière éthique. Et il faut que la somme que vous donniez, ou qu'on vous dit que vous donniez, ça corresponde au service en question. Voilà, si ça ne correspond pas, vous partez, vous vous en allez. Ou vous ne restez pas parce que vous avez juste des miettes, quoi. Et on vous dit, tiens, le conférencier a de la valeur. Alors, c'est 5 000 euros, quoi. Voilà. En l'occurrence, là, vous avez vu les prix que je vous ai montré. 429 dollars pour deux jours à Paris. Donc, je vous ai montré l'argumentaire, tout ça. Ça ne les vaut pas. Ça ne les vaut pas. Vous allez faire une espèce de conférence publique. Il y aura une heure de discussion pour deux heures de film. Encore une heure de discussion après la pause. Deux heures de film. Et encore un peu de discussion. Et il n'y aura pas de questions. Vos bourrages de crâne. Vous allez aller là-dedans, bourrage de crâne. Vous n'allez pas en ressortir enrichi. Vous allez être fatigué dans votre fauteuil, là. Vous n'allez même pas pouvoir vous asseoir. Et tout le monde, les fauteuils au Grand Rex, ils ne sont pas tellement confortables. J'y suis allé pour voir Malorina McKenit. Au Grand Rex, merde. Au moins, tu vois des concerts. Pourquoi ils invitent ces personnes-là ? Le Grand Rex, ils font leurs affaires. Ils ont perdu avec le Covid. Il faut voir les choses comme ça. Il faut voir les choses autrement aussi. Si c'est avec l'argent, justement, comme je vous ai dit, que 429 dollars, ça paraît peu. Bon, du coup, il y a un problème avec le rapport franc-euro. Et on se dit, tiens, il a de la valeur. C'est intéressant. Mais blablabla, c'est que du blabla. Moi, je suis prêt à aller dans des conférences ou dans des endroits. Pour 429 dollars, je suis prêt à y aller. Même si je ne suis pas d'accord avec le point de vue, s'il y a matière, si les personnes s'investissent au festival de la Terre Plate de Bournigou, au moins, il y avait un stand de bouffe. La bouffe était offerte. Au moins, il y avait un espace chill. Tu pouvais t'allonger. Il y avait une masseuse au festival de la Terre Plate quand même. Il y avait après des personnes avec qui tu pouvais manger, tu pouvais faire un feu de camp. C'était en pleine nature. C'était intéressant. Ce n'était pas donné. C'était 100 balles, le truc. Voilà. Bref, j'ai passé un moment intéressant. J'ai pu confronter leurs pensées avec la mienne. Là, vous êtes au Grand Rex. Vous allez être coincé sur votre siège pendant 10 heures. Vous n'allez pas être bien. Les toilettes, en plus, elles sont tout le temps bouchées au Grand Rex. Ils ont un problème. Ça ne règle pas. Vous ne pourrez pas toucher le conférencier. Vous ne pourrez pas lui parler. Il n'y aura pas de phase critique. Il y aura 5 minutes de questions. Et tu parles. Ce ne sera que des questions consensuelles. Les gens qui auront payé 429 dollars, ils vont venir là parce qu'ils ont l'argent, qu'ils n'ont pas grand chose à faire. Ce sera des petits parisiens. Ce ne sera pas le hippie un petit peu spécial, un petit peu différent, qui vit dans la nature. Ce n'est pas des conférences. C'est des conférences pour les riches. C'est de la spiritualité pour les riches. Donc, ça me dérange. Ça me dérange profondément. Si on vous fait un service à 4 000, 5 000 euros, il faut que ce soit du présentiel. Vous ne pouvez pas donner de l'argent pour des gens qui ne vous donnent que dalle ou qui vous font croire qu'une heure par jour d'accompagnement et ceci et cela, là, pour guérir vos relations, c'est nul. Il n'y a rien. Il faut qu'il y ait du concret. Il faut que je puisse toucher le thérapeute. Greg Braden, je l'ai vu une fois, il est inatteignable. Il y a des gardes du corps. Donc, les amis, évidemment que s'il y avait des prix plus abordables, s'il y avait une éthique meilleure, si la communication n'était pas aussi biaisée, je ne leur rentrerai pas dans l'art. Évidemment que je serai beaucoup plus tranquille, que je ne leur dirai rien du tout. Peut-être que je ferai une petite critique. Mais là, si je ne vous dis pas beaucoup plus crûment les choses, vous n'allez pas comprendre le message. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Oh, ils sont gentils et tout. Ils font du bien à l'humanité. » Parce qu'ils ont toute une équipe. Ils ont tout un staff. Il ne faut pas croire qu'ils sont tous seuls. Ça, c'est calculer, c'est étudier, c'est penser et tout. C'est la manière dont ils font leur site internet, dont ils font leur prix. C'est tout calculé. Allez, j'espère que ça vous a servi de leçon pour ne plus aller dans ce genre de choses. Il y a des très bonnes choses dans le développement personnel, dans la spiritualité, comme il y en a dans tout autre domaine, dans la science, dans la communication. Et malgré tout, il y a toujours des personnes qui essaient de rentrer sous le tapis pour faire de la thune. C'est toujours l'histoire de la thune, de la thune, toujours la thune. Ils n'ont que ça à la bouche. Et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à vous vendre le voyage vers Mars pour avoir de la thune. Ah, mais vraiment, je vous le dis. Voilà, vous savez tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.